Bienvenue à notre post-it. Est-ce qu'il faut être doux ou dur en tant que chrétien ? C'est la question qu'on va essayer de répondre à notre post-it d'aujourd'hui. Et pour cela, on va utiliser un texte du Nouveau Testament qui se trouve dans le livre de Jude, chapitre 1er et le verset 22. Il nous dit comme ça le texte. Ayez compassion de ceux qui hésitent. Vous savez les amis, la Bible me trouble vraiment par rapport à ce sujet. Parce que moi je trouve des textes qui donnent l'impression qu'il faut être dur en tant que chrétien. Il y a des textes qui nous donnent l'impression qu'il faut être doux. Je vais vous donner quelques exemples. Si on prend par exemple Jésus, qui est vraiment l'exemple parfait de la Bible. Je vois des textes avec les pharisiens où il est hyper dur. Il va même jusqu'au point de les appeler des races de vipères. Et d'autres textes en qu'il pourrait aussi agir de la même façon, mais il va choisir d'être doux. Et par exemple, la femme adultère, lorsqu'il te dit je ne te condamne pas. Donc c'est très difficile pour nous de savoir justement dans quelle direction on devrait aller. Et normalement en fonction de notre histoire de vie, de notre héritage spirituel, on va prendre soit une, soit l'autre. Et on est soit très dur tout le temps, soit très doux tout le temps. Mais quel est le véritable équilibre qu'on peut trouver ? Alors la Bible, comme je l'ai dit au début, elle ne facilite pas la tâche. Parce qu'on trouve des textes qui vont soit dans une direction, soit dans une autre. Le texte qu'on a lu pour notre post-it aujourd'hui, « Ayez compassion de ceux qui hésitent, qui se trouvent en Jude », c'est un texte qui va plutôt dans le sens de se dire « Sois doux avec les gens ». Mais si on prend par exemple Luc 9, 62, où Jésus dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu », on voit que l'hésitation, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on va louer dans ce texte. Alors quel est le bon texte ? C'est le texte dur ? C'est le texte doux ? Je suis là pour te dire que les deux textes sont bons. La Bible nous enseigne aussi à travers le livre de l'Ecclesiaste qu'en fait, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. Et la clé, c'est de savoir quel temps on est en train de vivre. Est-ce que c'est un temps pour être doux ou est-ce que c'est un temps pour être dur ? Et ça, ce n'est pas la lecture de la Bible ou même les arguments qui sont autour de ça, qui vont t'aider à choisir. C'est le Saint-Esprit dans ton cœur. Si tu ouvres la porte de ton cœur au Saint-Esprit, lui, il te dira quels sont les moments dans ta vie chrétienne quand tu devrais être doux et les moments où tu devrais être dur. Et c'est ça qui en fait se passait dans la vie de Jésus. Il était habité par l'Esprit et c'est ça qui faisait qu'il avait toujours la bonne parole à donner aux autres. Est-ce que tu aimerais aussi avoir la bonne parole à dire aux autres ? Demande à l'Esprit d'être dans ton cœur. Moi, je m'appelle Samuel Konya et c'était le post-it d'aujourd'hui. Merci. 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 Merci.